Voilà enfin notre coming out. La phrase prononcée dans un éclat de rire est signée Laurent Woulzy. Alors que l'album live Souchon-Woulzy le concert vient de sortir, les deux chanteurs font le bilan de leur tournée événement dans une interview accordée à Paris Match. Une série de concerts passés par certains festivals au public enviablés. C'est la fête, la foire, on chante devant des gens qui ont des gobelets en carton plein de bière, mais on est tombé sur des foules accueillantes, a expliqué Alain Souchon. L'alcool aidant, certains festivaliers vont jusqu'à imaginer l'homosexualité des deux complices. Sur 50 000 personnes, il y en a bien deux ou trois qui sont venus en se disant « on va voir ce que font ces deux pédés ». Il y a un petit enjeu à chaque fois, des tas de gens pensent qu'on couche ensemble, confie Alain Souchon dans Paris Match. Une rumeur qui ne date pas d'hier. Il y a plusieurs décennies, elle était même répandue à la télé. La première fois qu'on a été interviewé par Yves Mourouzy, il nous a quand même dit « Lequel apporte le petit déjeuner à l'autre le matin ? J'ai été très gêné », raconte l'interprète de foule sentimentale dans le magazine. Malgré leur exceptionnelle amitié, il ne faut pas oublier que les deux hommes sont tous les deux mariés avec une femme depuis des années.